Durant la guerre froide, affrontements idéologiques, militaires, économiques et culturels entre deux blocs, menés par l'URSS et les Etats-Unis sans confrontation directe, qui durent de 1947 à 1991, le sport compétitif a été un des lieux de projection de l'affrontement entre les deux blocs, capitalistes et socialistes. L'Union soviétique de 1921 à 1937 a créé une Internationale Rouge du Sport, une organisation internationale rassemblant des associations sportives proches des partis communistes, s'opposant aux Fédérations sportives internationales disciplinaires et au Comité international olympique, CIO, organisation internationale gérant les Jeux olympiques, considérée comme représentante du camp bourgeois. Mais, en se détournant des Fédérations internationales et du CIO, les dirigeants sportifs soviétiques contraignent leurs meilleurs champions à n'affronter que des athlètes de second rang, issus du mouvement sportif ouvrier. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants soviétiques décident de se rapprocher des fédérations internationales sportives, ce qui permet aux athlètes de prendre part aux championnats d'Europe et du monde. Ce processus s'étale les années suivantes et s'achève par l'intégration du Comité national olympique soviétique au CIO en avril 1951. Les soviétiques participent pour la première fois aux Jeux olympiques d'été à Helsinki en 1952 et aux Jeux olympiques d'hiver à Cortina d'Ampezzo en 1956. En quoi le sport est-il un enjeu politique et idéologique pour l'Union soviétique durant la guerre froide ? Durant l'ensemble de la période de la guerre froide, le sport revêt un enjeu idéologique et politique important. D'abord, la médiatisation des compétitions internationales permet de toucher des publics moins politisés, non communistes et de rompre, avec l'image des bolcheviques, le couteau entre les dents, en promouvant de jeunes gens, beaux, pacifiques et souriants, en mettant en valeur l'accès égalitaire au sport de performance pour les femmes et les hommes et l'ouverture de l'excellence sportive aux minorités nationales issues du territoire russe comme les Tatar ou les Tchétchènes ou des républiques fédérées du Caucase ou d'Asie centrale comme l'archère d'origine tajique, Zebiniso, Rustamova. Ensuite, le sport permet de témoigner des performances physiques du nouvel homme soviétique et de ses succès. Il produit les corps les plus performants, l'homme ou la femme la plus rapide, le plus fort ou la plus puissante. Indirectement, il permet aussi de mettre en avant les technologies soviétiques, en biochimie par exemple, et les formes d'organisation de la performance centralisées et planifiées. Quelles sont les conséquences de l'usage idéologique et politique du sport sur les compétitions sportives ? La guerre froide, et c'est la première conséquence, donne lieu à une course aux médailles, que cela soit d'un point de vue quantitatif, obtenir le plus de médailles possibles lors des Jeux olympiques, ou qualitatif, en investissant certaines disciplines symboliques comme le 100 mètres, qui désigne l'individu le plus rapide du monde, ou la catégorie poids lourd en haltérophilie, qui désigne l'homme le plus fort du monde. Ce faisant, les soviétiques ont pu promouvoir certaines disciplines pourvoyeuses de médailles, gymnastique, athlétisme, tir, et soutenir le sport d'élite féminin, où la concurrence était dans les années 1950 et 1960 moindre. La deuxième conséquence est que les compétitions sportives donnent lieu à des oppositions morales. Chaque camp a essayé de montrer la limite des victoires de l'adversaire. Les soviétiques ont ainsi mis en avant la ségrégation et la place duel des sportifs d'origine afro-américaine, mises en avant lors des compétitions, mises de côté dans la société américaine, et régulièrement fait état des cas de dopage des athlètes nord-américains. La presse américaine apportait son attention sur l'athlète des athlètes soviétiques pour la consommation occidentale, en montrant combien les sportifs du RSS aiment faire des courses dans les centres commerciaux et boutiques occidentales, accentuant ainsi la société de pénurie dans laquelle ils vivaient, alors que les sportifs étaient eux-mêmes déprivilégiés. Après les répercussions médiatiques des défections des athlètes hongrois aux JO de 1956, la presse américaine sportive a organisé une tournée de la liberté pour mettre en avant ceux qui ont choisi le camp de l'Ouest. L'apparence masculine des athlètes venus de l'Est poussant les fédérations internationales à mettre en place des contrôles de féminité à partir de 1968 pour les JO. Le recours à des stimulants, progressivement interdits. Premier test antidopage au JO 1968, contrôle de l'usage des stéroïdes au JO 1976, mais difficilement contrôlé. Chaque camp a ainsi fait de l'excellence sportive le lieu d'expression de ses propres vertus, et inversement des dérives morales et des limites du modèle de l'adversaire. Quels sont les effets de la guerre froide sur le sport ? La guerre froide a en retour des effets sur la manière dont se pratique le sport et dont il s'organise. Elle aboutit à une amélioration des records et des performances, un essor des sciences du sport résultant de l'investissement des États et des acteurs privés, et parallèlement une amélioration internationale de la régulation et des contrôles de l'usage des dopants, une prise en charge plus nette par les États des politiques d'excellence sportive, sans forcément améliorer la condition d'entraînement, de rémunération ou de suivi des sportifs, un accroissement des enjeux politiques, aboutissant parfois au boycott de matchs ou de compétitions internationales, boycott des Jeux Olympiques à Moscou en 1980 par les États-Unis et certains de leurs alliés, boycott des JO de Los Angeles en 1984 par l'URSS et certains de leurs alliés.